C'est Tonga Vanta qui revient une fois de plus again and again. Best in a game you know, no disrespects de concurrence. Donc, la chronique du jour va porter sur un album tant attendu. C'est un événement. L'album s'intitule Jesus et il n'est pas encore sorti officiellement, mais je peux te dire, et c'est un point positif, l'album déchaîne déjà les passions à travers le monde et l'univers. Tu vois ce que je veux dire ? D'un côté, tu as les gens qui crient au génie. D'un autre côté, tu as les gens qui crient au scandale, à l'entourloupe et à l'escroquerie. Donc, déjà, c'est un point positif car l'album ne laisse pas indifférent. Bon, avant d'introduire cette chronique, il y a énormément de choses à dire car Kanye West n'est pas un rappeur. Tu vois ce que je veux dire ? Kanye West est un artiste. Et je m'explique. Jay-Z, c'est un rappeur et un businessman. Kanye West est un artiste polyvalent. Kanye West est un beatmaker. Kanye West est un parolier. Kanye West est un rappeur. Kanye West est un designer. Kanye West est un réalisateur de clips. Kanye West est un patron de labels. Le gars est vraiment polyvalent. Il me semble qu'il a même écrit des bouquins. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le gars est vraiment polyvalent dans le game. Ce n'est pas un newcomer. Il n'a plus ses preuves à faire. Le mec est dans le game depuis 1996. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je suis vraiment un motherfucking fan. C'est-à-dire que je connaissais Kanye West avant qu'il sorte son premier album. Avant les... Avant qu'il soit le Chain Day de Rockefeller. Tu vois ce que je veux dire ? Quand Damon Dash l'a introduit dans le game. Quand il a balancé la punchline. Kanye West est le nouveau membre de la Rockefeller. Donc, moi, je suis... Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que bien avant ça, Kanye West avait balancé une flopée de prod pour Nas sur le projet de... Le fameux projet de Maze. Harlem World. I like it. I like it. I really, really like it. Tu vois là, je te parle de vrai buy. Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent ce projet. Donc, tu as vu Kanye West. Il a apporté énormément de choses au game. Il est dans un... Il possède ce statut de... Vétéran du game. Il n'a plus rien à prouver. Il est dans le game depuis 96. Donc, voilà. Tu vois, c'est un vétéran dans le game. Ce n'est pas un challenger ni un newcomer. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Donc, voilà. Moi, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Je le suis vraiment depuis le début. Je peux même te balancer la punchline. Et qui est la suivante, moi, il n'y a aucun concert de Kanye West qu'il a fait sur le territoire français que j'ai raté. Et je peux même te dire, pour ceux qui s'en rappellent et qui s'en souviennent, que j'ai été à son tout premier concert sur le sol parisien. C'était au Trabendo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Vu que la capacité du Trabendo est assez restreinte, il y a très peu de gens qui pourront te balancer cette punchline. Moi, j'ai vu Kanye West au Trabendo. Donc, après, il est monté en grade, Trabendo, Zenith, Bercy et ainsi de suite. Et il n'y a aucun concert de Kanye West qu'il a fait en France que j'ai raté. Il n'y a aucun CD de Kanye West que je ne possède pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis un vrai fan. Et quand je vais te parler de cet album, je vais t'en parler en toute objectivité, en toute intégrité et en toute connaissance de son œuvre, de sa discographie et de voilà. Donc, j'insiste bien déjà sur le fait que Kanye West n'est pas un simple rappeur. Ce n'est pas un mec qui juste, il kick sur des... Tu vois, le mec est vraiment polyvalent, réalisateur de clips, beatmaker, parolier, patron de trucs. Il touche à la réalisation, il est designer. Donc, c'est un vrai... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, comme je t'ai dit, ce projet, Kanye West n'avait pas sorti de solo depuis 2010. Donc, ça fait trois piges qu'on attend son nouvel album. Mais bien évidemment, entre-temps, il a sorti Watch The Throne et Cruel Summer. Kanye West n'est pas le style de gars qui s'endort sur ses lauriers. Donc, entre les Watch The Throne, entre les albums solo, entre les artistes de son label, le mec, il cravache, il cravache, il est tout le temps en studio et compagnie. Donc, cet album a déchaîné les passions. Des gens ont crié au génie. Des gens ont... Des gens ont crié à l'escroquerie. Il a dit, oui, ça fait trois piges qu'on attend l'album. Il nous sort un 10 morceaux, 40 minutes, tout ça. Il y a énormément de choses à dire sur cet album. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je cherche mes mots. Je cherche la pertinence du dièse. Donc, moi, déjà, en plus, tu connais Kanye West. Tu connais son côté mégalomane. Il avait fait une conférence de presse. Il avait balancé des punchlines. Si tu fais un enfant avec Kanye West, c'est comme si tu fais un enfant avec Nike ou tu fais un enfant avec Apple. Donc, on connaît le gars pour son côté mégalomane. Là, pour son dernier album, Jesus, il a décidé de faire un truc. Et moi, je valide. Je valide son arrogance. Je valide sa vantardise. Car ses bails d'arrogance et de vantardise et de mégalomanie, moi, ça me parle. Parce que tu es censé savoir que son album va sortir dans quelques jours. Il a décidé de ne pas communiquer sur son album, de ne pas faire de pochettes, de ne pas balancer de clips, de ne pas faire d'interview, de ne pas faire de radio. Et il peut se permettre. Il n'a plus rien à prouver au game. Tu peux aller regarder sur Wikipédia. Le mec est dans le game depuis 1996. C'est le genre de mec qui est en mode comme Erkeli. Erkeli, il a balancé une punchline. Un jour, il a dit, écoutez, moi, j'ai déjà écrit plus de 2000 chansons dans ma carrière. Donc Kanye West, il t'a balancé des ribambelles et des flopés de prod pour des artistes aussi divers et variés. Il a collaboré avec tout le rap US, avec des artistes de variété, de pop, tout ça et tout. Donc, il n'a plus rien à prouver. Mais donc, moi, je valide déjà son arrogance et sur le fait qu'il a dit, bon, niquez tous vos rums. J'y arrive comme ça, sans pochettes, sans rien. Je balance mon album comme ça. On ne fait pas de clips, pas de promo, pas de radio. La musique va parler d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? La première chose qui m'a frappé quand j'ai écouté son album, la première chose qui m'a frappé, c'est que l'album est vraiment dark. L'album est obscur, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est bizarre parce que, bizarrement, il est dans une bonne période de sa vie. Il est éperdument amoureux de Kim Kardashian. Kim Kardashian est enceinte et va donner naissance à son premier enfant. Donc, je pense qu'il est dans une période heureuse et compagnie. Et malgré tout, l'album est d'une noirceur et d'une darknicité. Tu vois, l'album est vraiment, vraiment dark. Là, récemment, il y a le projet de Prodigy Alchemist qui est sorti, qui s'appelle Albert Einstein, qui est un très bon projet car Alchemist est l'un des plus grands beatmakers que la Terre n'ait jamais porté. Et je suis un de ses plus grands fans dans l'univers et c'est vraiment un mec qui me déçoit quasiment jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, Alchemist est un motherfucking génie. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai adoré ce projet qu'ils ont fait en commun. Ils ont déjà collaboré plein de fois. Ils ont déjà fait des projets où Alchemist faisait toutes les prods. Donc, Alchemist est un putain de génie. Tu vois, il lui a sorti encore des prods avec des samples et des boucles. Tu n'es même pas prêt pour ce genre de délire. Mais je trouvais que l'album n'était pas assez poisseux. L'album n'était pas assez dark, n'était pas assez dirty. Donc, il y a de très bonnes prods, des prods originales, des samples inédits et compagnie. Mais je trouve que l'album n'était pas assez dark, assez noir. Et là, je peux te dire que le projet de Kanye West, Jesus est vraiment dark. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je l'ai écouté, j'ai repensé à la fameuse punchline de Booba. Tellement de basses, Hassoul, j'en ai mal au cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que vraiment, si tu écoutes Jesus, l'album est saturé en basses. L'album est dark. L'album est obscur. Il n'y a pas de morceaux joyeux. Des nanani, nanana. Donc, l'album a déchaîné les passions. Il y a tellement de choses à dire. Moi, personnellement, j'ai vraiment pris le temps d'écouter l'album. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment pris le temps. Il y a une différence entre entendre et écouter. Je m'explique. Si tu as téléchargé l'album en... Bon, j'ai téléchargé l'album, bien évidemment, pour me faire une idée. Et j'irai l'acheter pour compléter ma discographie complète de Kanye West. Mais tel un journaliste d'investigation. Je me devais de... Tu vois ce que je veux dire ? De me tenir au courant et d'écouter le produit avant d'aller le consommer. Beaucoup de gens ont téléchargé l'album. Et il y a ce fameux syndrome que je vais développer qui fait que les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. En gros, les gens se sont empressés d'aller télécharger l'album. Ils l'ont mis. Ah, et ils zappent. Ah, celle-là, j'aime pas. Ah, cette instru, j'aime pas. Ah, j'aime pas, j'aime pas. Et l'album, ils vont te l'écouter en 8 minutes ou en 9 minutes. Et moi, pour moi, déjà, ce n'est pas ça, écouter un album. Tu vois ce que je veux dire ? Ou le mec, il va le mettre dans sa chaîne Ify et il va jouer à la PlayStation en même temps. Et tu imprègnes-toi du bail. Écoute-le. Mange-le. Digère-le. Tu vois, c'est-à-dire, moi, je l'ai vraiment analysé de fond en comble. Je l'ai déjà écouté 800 fois. Je l'ai écouté au taf. Je l'ai écouté au sport. Je l'ai écouté dans ma caisse. Je l'ai écouté. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis vraiment imprégné du bail. C'est-à-dire que l'album, je l'ai tellement assimilé. Je le connais tellement par cœur que quand le morceau, la prod se termine, dans ma tête, je sais déjà le morceau qui va arriver. Quand tu arrives à ce level-là, ça veut dire que vraiment, l'album, tu l'as assimilé. Et donc, tous ces gens-là, déjà, je ne prends même pas leur avis en compte. Les gens qui disent, ouais, l'album, il est... Et en plus, ce syndrome, tu vas aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter pour dire, ah ouais, moi, l'album de Kanye West, ça fait huit mois, je l'ai écouté. Il est vite fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, dans huit mois, Kanye West va sortir un single et après, tu vas te gratter la tête. Tu vas dire, mais c'était dans l'album, ça ? Ben oui, c'était dans l'album. Mais comme l'album, tu l'as survolé, tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Tu as entendu, mais tu n'as pas écouté. Tu ne t'es pas imprégné du bail. Eh ben, voilà, les sons, ils te sont passés sous le nez. Et après, tu vas le redécouvrir un an et demi plus tard. Donc, moi, j'ai vraiment pris le temps de l'écouter. Là, je re... Attendez, attendez. Il reste encore un petit peu de temps. Donc, moi, j'ai vraiment pris le temps de... J'ai vraiment pris le temps d'écouter l'album, de m'imprégner du bail. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que vraiment, l'album est dark. L'album est obscur. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je vais cuter et on va reprendre. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, ce fameux album a déchaîné les passions. Et ces mêmes personnes, oui, ces mêmes personnes qui s'empressent d'écouter l'album pour aller déverser leur haine sur les réseaux sociaux, sur les forums et compagnie, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et les commentaires récurrents que j'ai vus sur le net, que j'ai aperçus, oui, mais il n'a pas fait de morceau avec Jay-Z. Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais... Le propre d'un artiste, le propre d'un artiste, c'est d'évoluer. Tu vois ce que je veux dire ? Le propre d'un artiste, c'est d'évoluer, c'est de se mettre en danger, de ramener des nouveaux concepts, des nouvelles vibes, des nouvelles sonorités. Et il y a toujours ce bloc de fans qui disent, ouais, mais il n'a pas fait un True The Wire, part 2, ouais, mais il n'a pas fait comme dans Watch The Throne, tout ça et tout. Peut-être que les gens s'attendaient à un Cruel Summer, part 2, ou un Graduation, part 2, mais le propre d'un artiste ou d'un album avec des sonorités dirty, ou avec que des samples, ou avec des sons qui sonnaient un peu New York. Mais le propre d'un artiste, c'est d'évoluer, c'est de se mettre en danger et de toujours dépasser les limites. Et déjà, à ce niveau-là, l'album Yesus, l'album est tellement abouti. Parce que même ça, on en a déjà parlé dans des chroniques. Certes, il n'y a que 10 morceaux, donc il y a beaucoup de gens qui vont crier au scandale, oui, 10 morceaux, ça fait 3 piges qu'on attend l'album, l'album dure 40 minutes, mais il vaut mieux, comme Cruel Summer d'ailleurs, qui en faisait peut-être 12 morceaux ou 14, un truc comme ça, ou 12, je ne sais plus, mais il vaut mieux 12 morceaux ou 10 morceaux solides et consistants qu'un album avec 21 morceaux ou 19, et au final, il n'y en a que 3 ou 4 de bien, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, l'album Yesus est un très bon album. Kanye West n'a jamais déçu. Kanye West n'a jamais déçu, Kanye West fait toujours le taf. L'album est vraiment abouti musicalement. Les instrus sont épurés, il y a des bridges, c'est saturé en basse, chaque instru, tu peux les décortiquer et l'analyser pendant une semaine, tellement il y a des variantes, tellement, tu vois, ce n'est pas des instrus qui tournent sur 4 mesures, tout ça, les instrus sont vraiment dépouillés. Donc, comme à son habitude, là, depuis quelques années, c'est beaucoup de co-prod. sur cet album en co-prod, Kanye West co-produit avec d'autres beatmakers. Donc, sur cet album, tu retrouves Daft Punk, tu retrouves Mike Dean, tu retrouves Reza, tu retrouves Young Chop. Donc, il y a énormément de collaborations entre beatmakers, il n'est pas vraiment exécutif producteur du truc. Donc, il a fait beaucoup de co-prod, de co-réalisation, mais je peux te dire que Kanye West est dans le futur. Il est dans le vrai futur. C'est un pionnier, c'est un leader, il est avant-gardiste. Donc, oui, je comprends la frustration des fans, enfin, je ne comprends même pas. Mais, voilà, l'album ne laissera pas indifférent. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais on voulait plus de sons comme ça, mais pourquoi il n'y a pas de Jay-Z dans l'album ? Mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela ? Moi, je peux te dire que l'album est super abouti. L'album est super abouti. Je ne pourrais même pas te parler d'un morceau en particulier, tellement c'est 10 pépites. 10 morceaux solides, aboutis, avec des bridges, des refrains, des parties chantées, des parties slowdown, l'instru, il change et tout. J'ai énormément kiffé le morceau New Slave, qui, pour moi, est un des morceaux rap les plus criminels de cette année. Si vraiment tu rentres dans le délire, si tu rentres dans la vibe, tu comprendras que cet instru est monumental. Il y a le morceau aussi avec Charlie Wilson, qui est très, très lourd. Voilà, l'album est vraiment homogène, différentes vibes, différentes ambiances, vraiment dark. Donc, il n'y a pas spécialement de morceaux joyeux ou de trucs. Mais voilà, donc moi, je le dis tout de suite, masterpiece, classique, chef-d'oeuvre. C'est un petit peu relou qu'il n'y ait pas de livret, de photos, tout ça. Parce que moi, j'aime bien collectionner les albums pour avoir justement les photos, le livret, les crédits et compagnie. Mais on va quand même soutenir parce qu'il ramène un produit de qualité, un produit innovateur. Et c'est un pionnier et c'est un leader dans son game. Voilà, peut-être que l'album va être accueilli comme un ovni. Mais au moins, le mec est un pionnier dans son game. Le mec est un leader, tu vois. C'est-à-dire que les gens vont crier au scandale. Et dans 8 mois ou dans 6 mois, tous les autres artistes, ils vont suivre et vont faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme tout. Les rappeurs n'aimaient pas le dubstep. Ils ont tous fait du dubstep par la suite. Les rappeurs n'aimaient pas le vocodeur. Ils ont tous fait du vocodeur par la suite. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut ramener des nouvelles sonorités, des nouvelles ambiances, des nouvelles vibes. Donc voilà, moi, en tout cas, perso, j'ai kiffé l'album. Prends le temps de l'écouter. Mange-le, digère-le, mastique-le, analyse-le, écoute les punchlines, les variantes. Mets-toi au calme et écoute attentivement. Tu vois ce que je veux dire ? N'entends pas, écoute, penche-toi sur le truc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce projet. Je vais faire mon Kanye West, contrairement à pas mal de chroniques que j'ai faites par le passé. Les Rick Ross, les Taiga, les Asaproki, les Green, les Lafouine, les Booba et compagnie. Je ne te ferai pas écouter de morceaux du projet. Voilà, je vais faire mon Kanye West, je vais faire mon mec perché, mon artiste écorché vif, incompris, mon génie. Mais voilà, donc, moi, personnellement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Si tu veux la vie de Vantard, j'ai kiffé le projet. Je pense qu'il va beaucoup tourner dans ma caisse, dans mon MP3 pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Et voilà, prends vraiment le temps de l'écouter. C'est-à-dire que même là, je reviens de mon jogging. Et aujourd'hui, Dieu merci, il faisait beau. J'étais en plein cagnard et je redécouvrais les sons. Et je les analysais bien, tu vois, en me disant, ah ben tiens, finalement, je kiffe bien ce son-là aussi. Ah, finalement, celle-là, elle est pas mal aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, le projet s'appelle Jésus. Donc apparemment, il devait sortir le 17 juin en France. Apparemment, ça a été reporté. Il va sortir un petit peu plus tard aux Etats-Unis. Il arrive aussi dans quelques jours. Donc voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, Kanye West est un putain de génie. 36 ans, grosse discographie, grosse carrière, des gros shows, des grosses performances. Il a énormément apporté au game. Chose que je veux dire, vraiment, il a apporté au game. C'est pas un vulgaire rappeur, c'est un artiste. Peut-être incompris, peut-être un écorché vif. Peut-être mégalomane. Peut-être un génie. Mais en tout cas, c'est un putain d'artiste. Et vraiment, moi, je l'apprécie de dingue, de ouf. Attends. On va même faire un truc. Bouge pas, j'arrive. Bon, moi, c'est pas grave. Je l'ai pas sous la main. Je voulais te montrer un fameux t-shirt. Peut-être que je l'ai mis au sale. Un t-shirt que j'avais acheté de Kanye West lors de son deuxième concert sur le territoire français qu'il avait fait au Zénith. Et j'avais acheté un fameux t-shirt. Voilà, attends, je vais te montrer, j'en ai d'autres. Tu vois, en plus d'acheter les albums, en plus de soutenir les artistes. Ça, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, le concert légendaire, mémorable à Bercy, Watch the Throne. Voilà, j'ai acheté deux t-shirts. Voilà, il y avait celui-là. Tac. Voilà. Il y avait celui-là. Et il y avait celui-là. Voilà. Tac. Tu vois, comme je t'ai dit, Vantar est un militant. Vantar est un activiste. Vantar est un passionné. Vantar défend cette musique. Vantar achète les albums. Vantar va au concert. Vantar achète les produits dérivés car on aime cette musique. Vantar interview des artistes. Vantar fait des débriefs de concerts. Vantar fait des chroniques d'albums. Vantar fait des chroniques de mixtape car on aime profondément cette musique. Tu vois, je prends le temps de te donner ma vision de la chose, ma vision du game. J'espère que ça t'a plu et que c'était pertinent et que je t'ai donné quelques anecdotes croustillantes. Mais voilà, en tout cas, Kanye West est vraiment un putain d'artiste, est un putain de génie. Son album va déchaîner les passions. En tout cas, moi, perso, pour ma part, j'ai kiffé. Je crie au génie. Les instruments sont lourdes. Voilà, vraiment. Un projet homogène. Et il vaut mieux 10 morceaux qui défoncent que d'en sortir 19 et d'en avoir 3 qui défoncent. Donc, bien évidemment, oui, si j'avais quelque chose à dire, j'aurais préféré qu'il nous balance 19 morceaux ou un double album ou quoi. Mais bon, il faut respecter l'artiste. Il faut respecter son oeuvre. Il a voulu balancer 10 morceaux. Que l'album dure 40 minutes, ce sera 10 morceaux. Et 40 minutes, on attendra le cruel winter peut-être qui devrait sortir en fin d'année ou le prochain solo. Mais c'est comme ça. Ainsi va la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vraiment, le projet est sérieux. Le projet est solide. Et voilà, si tu aimes Kanye West, si tu veux être dans le futur, écouter de la vraie musique. Pas un simple album de rap. Mais tu vois, tous les artistes évolus, que ce soit Michael Jackson, Tupac et compagnie, tu vas chercher des nouveaux beatmakers. Tu vas chercher des nouveaux concepts. Tu travailles avec des nouveaux réalisateurs de clips. Tu te mets en danger. Tu ramènes des sonorités électroniques, des sonorités salsa, reggae, tout ça et tout. C'est ça. C'est le propre d'un artiste. D'évoluer avec son temps, de se mettre en danger, de prendre des risques et compagnie. Donc, tous les gens qui ont dit, oui, mais il n'a pas fait comme dans Watch the Throne. Oui, mais il n'a pas fait des morceaux comme ça. Mais mon gars, arrête. Arrête. Arrête-toi au premier album de Kanye West et n'écoute que le premier album de Kanye West. Tous les gens qui balancent les punchlines, oui, le rap, c'était mieux avant et compagnie. Ne casse pas les couilles et il reste bloqué en 95 et en 96. Écoute, tes CD de 95 et 96. Tu vois ce que je veux dire ? Et même cette punchline, c'est une insulte. Car il y a un vivier de talent, de beatmakers, de réalisateurs de clips, de rappeurs, de paroliers et compagnie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la musique, elle évolue. Il ne faut pas rester bloqué en 95 ou en 96. Ou si tu as ce genre de discours, ferme ta gueule et reste en 96. C'est tout. On est en 2013. Il faut vivre avec son temps, mon petit. Donc, c'était Tonga Vantard. Le projet s'appelle Yeezus. Tu vois, le mec est tellement perché qu'il se compare à Jésus-Christ. Et voilà, moi, j'aime son arrogance. J'aime sa mégalomanie. J'aime sa folie. Et voilà, je pense que s'il va faire un concert pour présenter l'album, il va peut-être arriver sur scène en mode, je suis crucifié, je me prends pour Jésus-Christ. Et voilà, en tout cas, le mec rapporte de la fraîcheur. Le mec rapporte des nouvelles sonorités, des nouvelles vibes. Le mec est un pionnier. Le mec est avant-gardiste sur son époque. Tel Vantard qui est un pionnier dans son game. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était Tonga Vantard. Peace and love. A la prochaine.